En déballant une papillote au chocolat le soir de Noël, vous savez, celle dans laquelle on trouve toujours une citation plus ou moins édifiante. Moi, je suis tombé sur une citation de Balzac qui disait « Il n'y a rien de plus triste qu'une vie sans hasard ». En y réfléchissant pourtant, il faut bien avouer que dans la vie, certains hasards peuvent rendre triste. Un accident de la vie, une blessure physique, un décès brutal, une naissance même, parfois, quand elle chamboule tout dans la vie de famille. Dans notre famille, l'imprévisible s'est appelé Sandoff. Sandoff, c'est le nom de la maladie neurodégénérative incurable que mon épouse et moi avons transmis à notre quatrième enfant, Gaspard. Maladie dont il est décédé à trois ans et demi, il y a exactement deux ans. À l'annonce du diagnostic, Gaspard a tout juste un an. La terrible nouvelle nous assomme. Nous ne sommes dans un premier temps plus que tristesse et colère. Pour ma part, je tombe même dans un état quasi léthargique pendant plus de six mois. Pour mon épouse, Marie-Axelle, nécessité fait loi. Il faut continuer à vivre, continuer à faire tourner notre foyer, sinon tout s'effondre. Puis, progressivement, elle accepte l'irréversible. Elle s'abandonne à cet imprévisible, mais sans abandonner le combat. Elle s'abandonne sans abandonner. Elle décide que, oui, Gaspard aura une belle vie. Une vie certes courte, mais une vie remplie de l'essentiel, le soin et l'amour de ceux qui l'entourent. Elle gagne alors ses galons de Maman Lyonne. Puis, doucement, ce « elle » redevient « nous ». Au fur et à mesure que j'accepte mon impuissance face à la maladie. « Non, je ne guérirai pas Gaspard ». Petit à petit, nous décidons d'accepter ensemble l'imprévisible de chaque jour. D'embrasser le quotidien de Gaspard en sollicitant et en obtenant de l'hospitaliser à domicile, chez nous. Son quotidien devient le nôtre. Il donne le rythme de notre vie familiale. Nous cessons alors de vivre malgré l'épreuve, nous habitons l'épreuve. À l'unisson du courage et de la douceur de Gaspard, qui nous montre chaque jour l'exemple. Avec lui, nous apprenons à vivre le moment présent. Le précieux moment présent. À la fin de sa vie, nous le sentons bien, chaque jour peut être le dernier. Car l'instant de sa mort reste, malgré tout, aussi imprévisible que l'a été l'annonce de son diagnostic. Tout cela nous a appris, au-delà des larmes, à capter l'instant présent, à le vivre pleinement, à vivre pleinement, à voir le présent comme un cadeau, comme un présent. Prendre conscience de l'ultime imprévisible qu'est notre propre mort, nous a offert de mieux accueillir et de mieux savourer toute notre vie. Et après tout, cet imprévisible ne plane-t-il pas au-dessus de chacun de nous ? Dans nos vies, ne sommes-nous pas tous sur une frêle passerelle ? Une passerelle qui risque de céder si on la charge trop par les regrets d'hier ou par l'inquiétude de demain ? Ce soir, c'est cet héritage de Gaspard que je veux vous partager, et croyez-moi, il n'a pas de prix. Choisir de vivre dans l'instant apporte plus de vie à nos vies. Cela allège notre passerelle, rend la vie plus légère, mais aussi plus intense, plus belle, finalement meilleure. Et c'est aussi, sans doute, le secret de la joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !